Au 12ème siècle. Attends, il faut que je revise juste mes notes. Vous avez derrière moi le monastère de Gelatis. C'est un monastère qui date de 1106. Il avait été fondé par David Cade, l'un des saints patrons de la Géorgie. Et on l'appelle aussi la 2ème Athènes parce que ce monastère était une académie. Et en fait, les jeunes gens venaient ici pour s'instruire. On peut voir qu'il y a un astrolabe. On a plusieurs salles, on a la zone de l'académie, on a le monastère derrière moi. Ici, on se trouve dans l'académie. Au 16ème siècle, le monastère a été détruit par les turcs. Et aussi au 20ème siècle, l'activité s'est stoppée lors de l'invasion bolchevique. Aujourd'hui, c'est à nouveau un lieu de prière où les gens viennent se recueillir. Et il y a encore des services qui se font à l'intérieur de l'église. Les orthodoxes pratiquent parfois les sacrifices d'animaux. En ce dimanche, les propriétaires du mouton font tourner l'animal trois fois autour du monastère. Seul le prêtre décidera s'il y a sacrifice ou non. Maintenant, on va aller voir à l'intérieur comment ça se présente. Sous-titrage ST' 501 Là, on a une représentation de Saint-Georges, qui est le Saint-Batron de la Géorgie, car c'est lui qui a amené le christianisme. Cette journée nous a permis de profiter de la nature géorgienne en faisant une randonnée entre deux grands monastères de la région, Gelati et Motsameta. La randonnée a duré 2h30 sur 5km. Depuis quelques minutes, il y a ce chien qui se met à nous suivre et il s'embrouille avec le chien du village. La randonnée a duré 3h30 sur 5km. C'est bon ? L'éternales à la tête, c'est pour l'étranger. C'est bon ? C'est bon ? La régionale, c'est bon ? 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 Je ne sais pas ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Je suis toujours là, il me choude toujours. Je suis donc dans le monastère Murtiavita. La tradition vu que David et Constantin, deux grands notables du VIIIe siècle, furent tués et jetés dans la rivière qui se trouve en contrebas, et deux lions auraient ramené leur dépouille dans ce lieu, ce qui a fondé le monastère. La dépouille de ces deux martyrs fut déplacée par les bolcheviks dans un musée à Kutaïchi, puis ramené à la fin de l'URSS dans les années 90. Selon la légende, si l'on rentre trois fois sous l'hôtel pour rendre hommage au martyr, notre vœu s'exaspera. Donc là on est à l'aéroport de Kutaïchi, c'est un tout petit aéroport. Le bilan de la Géorgie, super, vraiment super. C'est un pays dont j'avais pratiquement jamais entendu parler, qui a beaucoup d'histoire, une très belle culture, une belle tradition, des gens tellement hospitaliers qu'au début ça peut être gênant de vous y habituer puisque tout le monde est très gentil là-bas. Dans la culture, on voit que l'histoire avec l'ex-URSS est encore assez sensible dans le cœur des Géorgiens et que vous retrouverez beaucoup d'histoire soviétique, mais aussi l'histoire de la Géorgie et c'est celle qu'ils essayent de mettre le plus en valeur. Manger la nourriture locale, qui est vraiment très bonne aussi. En plus, c'est pas un pays très cher, donc vous pouvez vous faire aussi plaisir. C'est que des bons points de partout. Je recommande vraiment de venir passer plus que quelques jours parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter. Enfin voilà... Géorghe... 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 Géorghe...